L'Onicera fragrantissima Alors son nom vous dit peut-être pas grand chose mais c'est un chèvrefeuille Voici encore un arbuste qui fleurit au moment où on pense qu'il n'y a absolument rien à voir dans les jardins en matière de fleurs La floraison est blanche Elle n'est pas impressionnante Les petites fleurs mesurent environ 2 cm Elles sont blanches C'est un arbuste buissonnant semi-persistant Il peut mesurer entre 3 et 4 m adultes S'il ne fait pas trop froid il conservera beaucoup plus de feuilles Derrière Il y a un bambou On aperçoit les fleurs tout là-haut La floraison est très odorante Alors c'est un chèvrefeuille qui vient de Chine On le taillera juste après la floraison C'est à dire en avril La floraison peut s'étaler De décembre jusqu'à mars Les fleurs s'épanouissent quand il ne fait pas trop froid On est mi-février Il y a un paquet de fleurs sur la plante C'est un arbuste qui peut embaumer Mais il faut lui laisser beaucoup de place Et de la lumière Ne pas trop le tailler Il peut être utilisé en haie taillée Mais de préférence Laissez-le le plus libre possible La feuille n'a pas forcément un grand intérêt La floraison est assez discrète Par contre le parfum que dégage la floraison Est vraiment succulente